Salut à tous, mon invité du jour navigue entre le divertissement tous les jours sur D8 et l'info pure et dure tous les soirs sur e-télé. Bonjour Laurence Ferrari. Bonjour Julien. Alors l'actu politique de la semaine, vous avez la politique dans votre ADN, on le sait tous, c'est l'interview de Nicolas Sarkozy hier soir dans C'est à vous. Est-ce que c'est un joli coup pour France 5 de l'avoir obtenu ? C'est un joli coup pour France 5, c'était un très joli coup pour TF1 et c'est à vous de l'avoir en premier chez Thierry Demézière. Oui bien sûr, on est là sur une séquence médiatique pour l'ancien président, c'est normal que ça passe sur des émissions qui sont plus sur le registre du testimonial que sur réellement une offre politique. Ça correspond à son livre, vous auriez aimé l'obtenir, vous l'avez demandé pour ce livre à e-télé ? Alors oui, on le demande de toute façon en permanence, tout le temps, je pense que la séquence purement politique, elle va s'ouvrir juste après, le côté regret, mea culpa. Là, on est encore dans ce registre-là. Notamment avec des paroles et des actes la semaine prochaine sur France 2, donc 7 à 8, on l'a vu dimanche dernier, c'est à vous des paroles et des actes. Est-ce que c'est un bon plan de com' pour un retour en politique ? Honnêtement, commencer par Thierry Demézière, c'est un super plan de com', c'est à vous aussi, c'est l'émission d'accueil, honnêtement, qui est la mieux placée aujourd'hui en accès prime time. Après, voilà, l'autre séquence, c'est celle qui m'intéressera le plus, c'est la séquence politique, c'est l'articulation du programme, des idées, des convictions, et là, effectivement, ce sera avec des paroles et des actes en premier, et après, il y aura les chaînes d'info, bien entendu, et iTélé. Est-ce que Nicolas Sarkozy, il fascine encore les médias aujourd'hui, ou ils sont comme les Français, passés à autre chose ? Non, il fascine encore les médias, regardez le plan média qu'il a en ce moment. Alors après, la question, c'est est-ce qu'il fascine les Français ? La question, moi, je me la pose, mais est-ce qu'il y a un homme politique ou une femme politique aujourd'hui qui fascine les Français ? J'en suis pas sûre. Oui, on a vu avec les audiences de C'est à vous, justement, hier, un million de téléspectateurs, c'est dans la moyenne de l'émission, donc Nicolas Sarkozy n'est plus l'aspirateur audience qu'il avait été il y a quelques années. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas un seul homme politique française qui, aujourd'hui, draine les foules et a fait un record d'audience où qu'il aille. Donc c'est peut-être ça aussi la morale de l'histoire, c'est qu'il va falloir retisser des liens entre les hommes politiques et les Français, parce que la présidentielle sera évidemment le temps fort de cette relation-là. Alors les primaires, c'est dans quelques mois, ça arrive très bientôt. Donc cette bataille-là, vous allez en parler sur e-télé, vous avez lancé un nouveau programme qui s'appelle le journal de la primaire. Qu'est-ce que vous allez y raconter ? On voulait démarrer tôt déjà. Très tôt ? Oui, très tôt, mais c'est très bien, vous savez, mieux vaut partir au bon moment et être prêt au moment, notamment en septembre, quand vraiment les dés seront lancés. Chaque semaine, on va avoir, avec notre partenaire IFOP Fiducial, un grand sondage, avec un beau panel. On est sur 5 000 personnes sondées, donc c'est vraiment très représentatif. Avec à la fois, on va tester les courbes de popularité, on va tester tous les cas de figure. On est avec notre partenaire IFOP Fiducial, avec Mickaël Darmon et Julien Arnaud qui fait un petit sujet. On voulait avoir chaque semaine sur e-télé d'Antier Croisé, dans mon émission du soir, ce rendez-vous de la primaire près de 300 jours avant l'échéance. Donc c'est le journal des primaires à gauche et à droite, j'imagine ? Pour l'instant, on part sur la primaire de droite, parce que la primaire de gauche est encore très hypothétique. Mais bien sûr, on déclinera ça sur la primaire de gauche si elle se met en place. D'accord. Alors l'autre actue politique de la semaine, c'est évidemment la démission de Christiane Taubira du gouvernement. Vous en avez parlé sur D8, on regarde et on en parle tout de suite après. Juste saluer le courage et la cohérence de Mme Taubira. Elle était il y a quelques jours sur mon plateau à Itélé, dans Antier Croisé. C'est là qu'elle a redis son opposition à cette mesure qui fait tant polémique, la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est une mesure qu'elle jugeait inefficace et injuste. Elle s'est mise en accord avec ses convictions et ses valeurs. Et moi, je voulais la remercier, une fois de plus, pour le courage dont elle a fait preuve au moment de l'adoption du mariage pour tous et les insultes inacceptables dont elle a été ensuite victime. Ça, je ne les oublierai pas. Donc merci et bravo, Mme Taubira. Bon, la tenue est raccord et Laurence, c'est parfait. Est-ce que vous ne sortez pas dans cet extrait-là de votre neutralité journalistique ? Mais c'est pour ça que le grand 8 est magique pour moi, c'est-à-dire qu'il me permet justement de donner mon avis, de dire ce que je ne peux pas dire sur un plateau de news, parce que ce n'est absolument pas mon rôle, mais de dire, voilà, Christiane Taubira, en plus, honnêtement, cette séquence sur la déchéance de nationalité, elle l'a fait de chez moi, d'anti-recroiser. Je lui ai demandé les yeux dans les yeux, est-ce que vraiment cette question-là vous convient ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en porte-à-faux avec vos convictions ? Elle m'a répondu très franchement. Elle m'a dit, si, pour moi, cette déchéance de nationalité est une mesure injuste, est une mesure inefficace. Donc elle était dans la sincérité. Donc je me sentais un tout petit peu responsable aussi de ce qui s'est passé par la suite, parce que, voilà, c'est aussi à partir de cette déclaration-là qu'il s'est passé cette déclaration. Mais ce point de vue, vous n'auriez pas pu l'exprimer sur la télé. Non, mais surprenant. C'est l'avantage de votre double casquette. Évidemment, c'est pour ça que je suis si heureuse d'avoir les deux émissions, c'est-à-dire Le Grand Viette le Matin a été recroisé le soir. C'était une icône, Christiane Taubira, une icône politique comme il n'en existe plus aujourd'hui ? Ça l'est toujours. C'est une femme d'une ampleur idéologique, et voilà, d'une culture, d'une faconde. Voilà, c'est une oratrice extraordinaire. Honnêtement, il y a très peu de femmes politiques qui sont à son niveau aujourd'hui. Elle est difficile en interviewer ? Pas tant que ça. Elle est très sincère, très cash. Elle répond à vos questions, ce qui est absolument miraculeux pour un homme ou une femme politique. Non, non, elle est au contact. Vraiment, elle répond aux questions. Donc c'est très, très agréable. Vous l'avez demandé, là, en interview, pour sa première déclaration après la démission ? Pas encore. J'imagine que beaucoup des médias... Je pense qu'elle a besoin de laisser retomber un peu la pression médiatique, puis elle reviendra, évidemment, peut-être sur un autre régime. Un livre est programmé au mois de mars, donc j'imagine qu'elle fera une tournée promotion à cette occasion. Alors, cela fait quatre ans que vous présentez, Laurence, le grand 8 sur des 8, tous les jours, en fin de matinée. Est-ce qu'il y aura une cinquième saison ? Ah, je le souhaite, vraiment. Je le souhaite. On en parle déjà avec les dirigeants de D8. Oui, parce que c'est vraiment un talk très original. C'est un talk show féminin où on parle de mille choses différentes, de politique, d'économie, de mode et de cuisine. Et tant mieux, c'est ce qui fait le sel de l'émission. Il y avait avec cinq femmes qui ont des prises de position assez intéressantes, des convictions politiques fortes. Voilà, on est assez inédits dans le paysage. Et on est sur la chaîne, effectivement, qui voit le succès jour après jour de Cyril Hanouna. Et tant mieux. Mais on a aussi notre particulière à nous, notre identité à nous. Et je crois que tous ensemble, on fait ce qu'est aujourd'hui des 8. Vous êtes un ovni, parce que la plupart des émissions sont produites et présentées par Cyril Hanouna. Et c'est l'une des rares émissions. Produites en interne. On est produites en interne. On a beaucoup de gens de l'ancien direct 8 qui nous ont rejoints dès le démarrage. Et tant mieux, ça fait encore une fois cette particularité, ce petit côté familial. Alors l'émission rassemble à peu près 200 000 téléspectateurs en moyenne chaque jour sur des 8. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de travail pour une audience qui finalement est assez faible ? Écoutez, nous, l'audience, elle nous convient. Moi, j'aime bien ce créneau-là. D'une certaine façon, on nous protège un tout petit peu. Et ça nous donne une grande liberté, une grande marque de manœuvre. Donc pour l'instant, on est très bien là. Si un jour, les dirigeants de la 8 veulent nous changer de case, ils nous en parleront. Ce n'est pas le cas. Vous aimeriez être à l'écoute dans quelle case ? Non, je n'aimerais rien. Je suis très bien là. C'est bien le créneau de la fin de matinée ? C'est très agréable. On a un public qui est très fidélisé maintenant, qui nous regarde beaucoup en replay aussi. Évidemment, les chiffres d'audience ne sont pas que sur Médiamétrie, mais il y a beaucoup de replay. Non, non, nous, ça nous va bien cette horaire-là. Alors, Laurence, cela n'a échappé à personne à Vincent Bolloré et le nouveau patron de Canal+, et donc d'Itélé. Il a promis une refonte totale de la chaîne d'information du groupe Canal+. Où en est le projet ? Écoutez, pour l'instant, Itélé va bien. On a des bons chiffres d'audience. On a eu une très grosse séquence, évidemment, d'actualité au mois de novembre. Itélé est une chaîne qui a son identité avec des formidables journalistes. Je dirais que le projet éditorial, c'est nous. C'est l'info. C'est du hard news. Voilà, on fait du hard news. Donc, est-ce qu'il faut attendre un nouveau projet éditorial ? Je ne pense pas. Nous, on le met en œuvre chaque jour avec toutes les équipes d'Itélé. Après, il y aura sans doute un nouveau nom, un nouvel habillage et ça, je sais, ce sera dans les prochains mois. Mais honnêtement, pourquoi demander à un projet éditorial ? C'est nous qui le portons tous les jours. Mais le moral des troupes, il est comment ? On a lu dans la presse que c'était un peu compliqué en ce moment. Elles sont sur le terrain. Elles bossent H24, comme vous le savez. Donc, elles sont encore une fois dans le plein exercice de leur métier. Et encore une fois, ces Itélé, ce sont les journalistes qui portent ce projet éditorial. Vous vous sentez libre, Laurence, à Itélé ? Ah, mais totalement. Parce qu'il y a un nouveau directeur de la rédaction, Guillaume Zeller, qui est arrivé il y a quelques mois pour remplacer Céline Pigalle. Aucune ingérence éditoriale. On a beaucoup écrit là-dessus. Aucune ingérence éditoriale. Donc, il n'y a aucune crainte là-dessus. Aucune atteinte sur l'emploi. Vous l'avez rencontré, Vincent Bolloré ? Oui, une fois. Il vous a dit quoi ? Écoutez, moi, je lui ai fait part de ma passion pour les émissions politiques. Oui. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura des projets qui vont aboutir. Alors, sur le marché des chaînes d'information, le PAF, il en comptera bientôt deux nouvelles avec LCI qui arrive dans les prochaines semaines. Et avec la chaîne d'information de France Télévisions, c'est combien de trop ? C'est difficile. C'est d'abord parce que ce sont des confrères. Et LCI, j'ai démarré LCI. Donc, je suis vraiment dans un rapport très affectif avec LCI. C'est vrai que trois ou quatre chaînes d'infos, c'est énorme. Où sont les téléspectateurs ? Où sont les recettes publicitaires ? Est-ce que finalement, ces deux chaînes qui arrivent ne vont pas affaiblir les deux chaînes existantes ? On se pose énormément de questions. Après, encore une fois, nous, à Italie, on a quand même une longueur d'avance. On a été les premiers, évidemment, avant même que BFM arrive sur le créneau. Il y avait LCI qui était avant nous aussi. Mais voilà, on a notre savoir-faire. On a encore une fois notre identité. Donc, on va résister. On va se battre. Je pense qu'il y aura des morts, Laurence ? Je pense qu'il y aura un affaiblissement général. Oui, très sincèrement. Je pense que le marché publicitaire, il va être trusté maintenant par le groupe TF1 parce que LCI et TF1 vont avoir un poids considérable à nous nous battre maintenant. Mais c'est sûr que ce n'est pas une super nouvelle pour nous. Alors, dernière question, très rapidement. France Télévisions cherche à renouveler son offre politique à la rentrée avec un nouveau magazine politique pour justement parler de la présidentielle. Est-ce que vous êtes candidate ? Non. Non ? Vous êtes bien sur Canal+, CI-Télé ? Je crois qu'il y a Léa Salamé qui est très déplacée. Il paraît. Donc, elle sera formidable là-dedans. Représenter un inventeur, c'est une option envisageable ou pas du tout ? Il ne faut jamais dire jamais. Mais honnêtement, j'ai fait le tour de l'exercice. J'en suis partie. J'ai un équilibre là entre le grand 8 qui me permet d'exprimer mes opinions, ce qu'on ne fait pas sur le plateau d'un JT comme vous le savez, et iTélé où je ne fais que de la politique et du hard news 4 jours par semaine. Franchement, je ne vois pas pourquoi j'irais me remettre dans cette situation. Vous êtes heureuse de là où vous êtes. Merci beaucoup, Laurence Ferrari, d'avoir participé à cette interview. Alors, on se quitte comme chaque semaine avec un générique d'une émission à trouver. C'est très facile cette semaine mais vous n'avez pas le droit de participer. Alors, dimanche... Attendez, fais voir. Voilà, très facile. Donc, dimanche, Thomas Hugues. Très facile. Très, très, très facile. Dimanche, Thomas Hugues reçoit à 12h35 dans Medialmax sur France 5 Thomas Soto d'Europe 1. Salut à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada